Mesdames, Messieurs, fidèles, auditeurs, bonjour, bienvenue à votre émission Jeunesse et Politique, une émission qui paraît là d'ailleurs locale, mais c'est une émission très très avantageuse pour la jeunesse et surtout, qui est la lance de l'émergence. Allez, on va revenir pour parler du vide de l'émission, juste après ces conditions. Allez, comme je le disais tantôt, on va accueillir là, dans ce plateau, Monsieur Gambo, qui est représentant un agent du Bridalum, c'est ça ? Oui, c'est un Bridalum. Ok, Monsieur Gambo, je vous donne le temps de vous présenter, parce que les auditeurs attendent impatiemment Bonjour, je vous remercie, je vous m'accueille ici, dans votre studio. Je vous parle aujourd'hui des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une simple association, comme certaines associations. Les droits de l'homme, ça ne signifie pas seulement une association, mais un droit de l'homme, c'est une agence défenseur des droits de l'homme. Et alors, le droit de l'homme, ça s'est présenté partout en Afrique, et pourquoi pas dans le monde entier ? On appelle ça, en anglais, « human rights ». Et c'est ça, les droits de l'homme. Ok, ok, Monsieur Gambo, le droit de l'homme intégré vraiment ce groupe social, ce n'est pas vraiment quelque chose d'aisé. Mais là, vous, malgré votre état éducatif, parce que seuls, on le dit souvent, ceux-là qui ont fréquenté ou alors qui ont étudié, peuvent avoir la maîtrise de ces domaines-là. Mais vous, malgré votre état, vous n'avez pas fait une étude aussi supérieure, mais là, vous vous trouvez un agent de droits de l'homme. Comment vous avez fait pour y faire venir ? Oui, un agent de droits de l'homme, c'est juste un, avoir la couraille, des accès. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Je me suis arrêté au niveau des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes ou des hommes, des hommes ou des hommes. Et puis, j'ai rencontré tous les avocats dans ce problème, je n'ai pas eu de gestion. Alors, à base de ça, je me suis rendu chez M. Hamar-Roger, le commissaire interagional des droits de l'homme auparavant. Je lui expliquais la situation. Il m'avait interpellé les droits de l'homme. J'étais à Garoua, en prison de Mouambar et à Onde. Et j'ai fait les commissions, il y a trois mois. Et maintenant, je suis aussi délégué du journal des droits de l'homme, et en plus, contrôleur. Bien sûr, je peux apporter, entendre les gens, je peux prendre le secrétaire pour me faire les rapports. Je demande à tous les jeunes, je me regrette pourquoi je n'ai pas continué mon étude. Parce que là où je suis, je suis très important pour ma communauté. Alors, si les jeunes ont l'opportunité de fréquenter, j'ai le conseil de continuer à fréquenter. Parce que là où je suis, je suis un peu, je regrette les gens. Alors, les droits de l'homme, maintenant, comme je vous le dis, je suis déjà un agent, j'ai la table des membres. Donc, c'est contrôler. Merci, M. Gambo, M. Gambo Moussa. Et là, on apprend aussi que vous faisiez partie du parti RDVC auparavant. Oui, 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 RDVC. Et là, on se rend compte que vous n'êtes plus de ce parti-là. Et on vient vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce parti, puisque c'est le même parti leader ? Oui, j'ai parti RDVC, c'est le parti qu'on peut voir. Et je peux dire, déjà dans les 32 ans, nos parents sont ouverts RDVC, jusqu'à maintenant RDVC. Et j'étais le OJ, le jeûne du Fondeur, à RDVC. C'est un grand membre connu. Alors, je me suis décidé de quitter RDVC. Et ma preuve, elle veut l'éviter pourquoi ? Parce qu'elle a dégressé, elle nous promets beaucoup de choses. Ici, si on n'a pas oublié, il y a l'abdo centre du Pondeur, les députés étaient ici. Même les messieurs les mains sont là, ils nous promets beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous voyez le jeûne en train de souffrir. Nos parents en train de boire, ils ont de la fuite. Alors, dans cette heure, il y a les microbes, il y a tout. Et ça va les pousser d'être à l'hôpital, bien sûr. Et s'ils sont à l'hôpital, alors ça les pousse de mourir. Ça donne la décoïde et tout. Et des patients ont beaucoup produit des choses et ils n'ont pas réalisé. En tant que moi, j'ai le droit de l'homme. Quand on dit le droit de l'homme, c'est d'être en règle. Je ne veux pas être un menteur, de suivre aussi un parti qui ne soutient pas leurs paroles. Qui ne soutient pas leurs paroles. Alors, raison pour laquelle, je me suis engagé de rejoindre certains partis. Ok, ok. Et là, d'ailleurs, comme vous venez le dire, vous avez rejoint un autre parti politique qui est le MRS. Le MRC. Le MRC. Oui. Ok, je vois. Et avec le MRC, vous pensez que les paroles ou alors les promesses qu'ils vous ont promis seront réalisées ? Oui, oui, bien aussi, le MRC. Nous tous connaissons M. Maurice Campeau. Par exemple, il était celui qui a nous arraché notre territoire, Bacassi, entre Niger et Cameroun. Il était avocat international et il était professeur dans différentes universités au Cameroun. Il a décidé d'être un politicien pour qu'il change un peu le pays parce qu'il y a eu beaucoup de désordre au pays. Alors, si on voit le régime de le MRC qui est en train de se balader dans le pays et manger seul, nous, alors au lieu de nous arranger toutes les choses, de construire les écoles, les jeunes en pratique, l'éducation, non, il préfère faire des choses qui ne nous servent à rien. Alors, le MRC, Maurice Campeau, qui sera ici à l'auteur d'ici une semaine, il a promis beaucoup de choses et avant un dernier parti au pouvoir, il a promis aux gens de la menace, il a même pris un réfugié au Nigeria de l'amener au Cameroun. Alors, cette personne, je les connais physiquement et je les connais aussi personnellement, c'est un quelqu'un de droit. Et mon seul conseil, à vous les jeunes de l'abdom entière, de rejoindre cette partie MRC, il y a une essence, parce que c'est une partie qui va nous sauver, tous les parties qui restent, si vous voulez, comme le parti de l'Isa Churoma, c'est tout juste le parti de l'Essé Poumbia, et comme il y a des études, tous les points de l'Espoumbia. Alors, si nous voulons vraiment le changer, nous, on peut accéder à une personne. Même si nos parents et nos grands-parents sont dictateurs, ils aiment toujours l'RTPC, parce que l'RTPC n'a rien fait pour nous. Et aujourd'hui, comme vous les jeunes, tu es un journaliste, tu es un diplôme, mais si vous voulez, tes camarades sont en train de se chauffer au quartier. Alors, nous, l'alphabet, si on est dans l'RTPC, on peut gagner, si maintenant, là où j'étais à l'RTPC, j'ai pu l'appeler mon député, j'ai besoin de 500 000, ils doivent m'envoyer ça, parce que demain, j'ai beaucoup de population derrière moi, mais je ne le voudrais pas pourquoi je voulais que la route soit faite, vous prenez, et il faut que mes frères boivent le propre, vous, les étudiants, les élèves, vous, pourrez avoir assez de travail. Oui, c'est ça. Ok, ok, merci M. Moussa Gambo d'avoir honoré à notre rendez-vous, surtout, nous vous rappelons que c'est une émission qui remettait juste en cause les valeurs politiques. Et là, d'ailleurs, nous vous promettons de nous rejoindre très prochainement, lorsqu'il sera encore 11h30 dans ce studio, pour vous en parler plus de la valeur de ce nouveau parti qui vient de naître. Et d'ailleurs, nous, pour la période que nous ne concrédisons pas le parti leader qui est au pouvoir, nous remettons juste en cause la promesse, puisque nous avons l'habitude de dire que la promesse est une des raisons pour lesquelles il y a ces différentes révoltes. Et là, on va vous parler beaucoup plus de cette émission, et vous connaîtrez aussi le président de ce parti, qui sera d'un moment à l'autre, je vais le dire, la semaine prochaine, ici à la tour, pour vous montrer les qualités, les lecto-qualités de ce parti. Et là, vous serez aussi avec M. Moussa Gambo, qui, selon lui, ces qualités représentent déjà une éducation, parce que beaucoup de jeunes pensent que, malgré qu'on n'a pas de l'école, et on ne peut pas réussir dans la vie, avec son état éducatif, il est agent du droit de l'homme, oui, et là, c'est d'ailleurs son quartier de membre, donc nous pouvons consacrer à travers la qualité de M. Moussa, que la jeunesse ne doit pas dormir, elle peut aussi réagir sur la question politique dans la société, et à très prochainement, chers auditeurs, on se retrouve pour parler de toute autre chose, la semaine prochaine, lorsque M. Moussa Gambo... Moussa Gambo ! Moussa Gambo ! Ok, ok, lorsqu'il sera encore dans ce studio. Merci de nous avoir écoutés, nous sommes tous heureux, merci à vous. C'est parti.